Salut à tous, ici l'XLSX, donc on se retrouve pour la suite, enfin la suite, la suite du playthrough de Metal Gear Solid 2 Donc ça fait, je sais, j'ai pris un retard monstre là-dessus, il y a certaines personnes qui m'ont dit Ouais, faut que tu continues, faut que tu continues, donc euh... Il est, attendez, écoutez, il est 6h moins 10 du matin Je sais pas si je vais dormir ou autre, donc euh... Anyway, écoutez, j'ai lancé le jeu, l'enregistrement, tout ça, donc fuck it, let's go Alors, chargé donc, euh... On en a été, je crois, juste après avoir rencontré Peter Stillman, si je me souviens bien Ah voilà, c'est bon Euh, voilà, Strut C Dealing Fall, euh... 2013-86, c'est ça Chargé Chargement terminéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé J'ai l'impression qu'avec le micro ça déconne un peu des fois. Ok, alors. Donc, je ne sais plus trop où on en était. Ah oui, les fameuses bombes qu'il faut choper, enfin qu'il faut neutraliser avec le coolant. Coolant. Voilà. Piu, 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 piu. Bref, alors. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué MGS, du coup, donc il va falloir le petit temps de réadaptation. Attends, ça... Voilà, on va activer le nut déjà, parce qu'il me semble que je ne l'avais pas activé. Je ne l'avais pas activé, en effet. Voilà, on s'en fout. On laisse le sang, parce qu'on est des barbares. Alors. Ration, 5 sur 5. J'ai la carte, j'ai un seul bandage, 5 pentasémines. Ouais, on est bien. On est bien comme ça. Allez. Parce qu'il n'y a pas de raison avant de faire la mission. Voilà. Une bouteille éclatée. C'est pour la bonne cause. Hop. Voilà. Faut faire gaffe à l'alcoolisme. Moi, ça peut devenir très addictif, tout ça, et c'est pas bon pour la santé. Donc, comme j'ai vu le truc jaune, qui, avec donc le capteur A, est ce qui permet de détecter les flux, les... les odeurs émises par les C4, comme Steelman l'avait expliqué. Euh... Où est-ce qu'il est, ce truc? Ah! D'accord. Ah, ben voilà. C'est pas comme lui. C'est quelque chose de mal. Peut-être. Plissken a reporté à d'autres locations, et n'en a rien de plus. Et n'en a rien de plus. Et n'en a rien de plus. Il signifie qu'ils ne seraient pas les meilleurs places à choisir si tu voulais détruire ce place. Ou alors il est pas doué? C'est certainement ça. Et depuis, nous n'avons pas vu rien mais un waste de bons explosifs. A moins, bien sûr, nous 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 perdons quelque chose. Un trappe. Il ne pouvait pas avoir regardé le fait que je serais appelé à ce sujet. Il y a quelque chose qui se passe. Ils comprennent rien. C'est pas croyable. Bon. Alors. On fouille un peu, tant qu'on y est. On ne sait jamais s'il n'y a pas des trucs sympatoches. F*** ! Il faut le M9. Et je ne sais plus où on le chope le M9 en plus. Je ne m'en souviens plus. Ça remonte à trop loin pour moi. Tant pis. Au revoir. Hop. Bon. On va sortir de là. Hop. Alors. Promis. Je reviendrai te voir, poupée. Alors. On se casse. Donc le prochain. Donc il faut faire celle du D, du E, du F, du A. Oula. Et du B. Alright. Bon. On va commencer. Bon. On va terminer par le B. et on va faire tout dans... Merde. Si je me plante deux portes, en plus, ça ne va pas le faire. On va tout faire dans l'autre sens. Parce que il n'y a pas de raison. Alors. Bon. Je n'ai pas foutu de timer. Mais bon. Je suis bête. C'est vrai. Je lui ai dit que je commençais et il était moins de 10. Ça aussi. J'ai perdu l'habitude. J'ai perdu l'habitude. Alors. Il peut me voir là. Non. On va se la jouer discret. Bon. On va essayer. Je crois qu'il n'y en a qu'un de mec comme ça. Ah. Il n'y en a qu'un, mais il y a une caméra après. Ok. On va faire gaffe. Oui. J'ai passé la cinématique parce qu'on s'en fout un peu. Il dit juste... Oh. Il y a une caméra de surveillance. Oh là là. Quelle catastrophe. Elle va me tuer. Bref. Alors. Oh putain. Le nombre de mecs qu'il y a ici. Ok. Une. Deux. J'en ai vu une troisième plus bas. Tant que je ne suis pas connecté au nœud en plus. C'est mais dangereux. Mais au possible. Bon bah écoutez. On va prier. Putain. Oh putain. Comme je suis en train de le faire mais comme un pro là. Comme un professionnel. Alors. Voilà. Au moins comme ça, grâce à ça, je pourrais voir où ils sont ces fumiers. Ah. Ouais. Ça ne m'arrange pas ça. On va aller sur le connecting bridge vite fait histoire de calmer un petit peu ces trouffions. Et on y retourne. Voilà. Ça devrait être mieux. Et c'est large mieux même. Bon. On va faire attention. Il va falloir faire gaffe. J'ai fait n'importe quoi. Merde. Je m'occupe de ça. Mais vous ne comprenez pas. Ça va péter. Parfait. Il faut que ça passe. 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 Pardon. Alors. Eux, dans le moment, ils vont se barrer. J'espère. Il se casse. Ouais. Ouais. Lui, il patrouille en dessous. Logique. En même temps, j'étais en dessous. Oh, putain. Bon. Eh ben, ça commence bien. On n'a même pas dix minutes et ça y est, c'est déjà la catastrophe. Oh, putain. Bon, là, contrairement à mes habitudes, je pense que cette session sera un peu plus longue. À mon avis, je pense que je ne jouerai pas qu'une heure, mais je jouerai un peu plus longtemps. Donc, ça devrait se faire en plus de quatre épisodes pour la session entière. Je ne plauderai pas tout en un coup, bien sûr. Peut-être par paquet de deux ou paquet de quatre. Je verrai. Non, tu ne me plais pas, toi. Oh, putain. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien. T'as trop envie. Merde ! Non, 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 non ! Non, tu ne me vois pas, un connard ! Bougez ! Ah, bordel, bon. Alors, ils sont cons ? Hein, on espère qu'ils sont cons, hein. Ils vont pas venir ici. Non ! Bon, c'est un epic fail, hein, depuis tout à l'heure. J'essaie de me la jouer discret, mais évidemment, j'y arrive pas. Non, tu m'as pas vu, toi. J'en suis en putain, mais tout... Tu t'as fait, Thierry, tu t'as fait. Voilà. Strait, Ip, Parcelro. Putain, c'est... C'est lequel ? Oh, non ! C'est chiant pour se planquer ici, en plus. Euh, non, j'ai pas de boîte en carton, en plus. Il y avait pas une, justement, dans cette salle, à récupérer ? Bon, je vais commencer par m'équiper de ration, parce que sinon, je vais pas faire long feu. Mais... Ah oui, non, je pense pas qu'il y a une porte, je pense pas. Et puis... Euh... Ah oui, si, si, je crois qu'il y a personne, parce que justement, il y a le cypher miné. Enfin, le cypher armé, je veux dire. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que je viens de foutre. J'ai trouvé qu'on perdue l'habitude, hein. On va attendre. Quoi que tu n'aies pas envie de rester trop longtemps sans réfère non plus. Mais non ! Bon, faut vraiment que je vous en reprenne. Depuis tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, là, vous êtes en train de dureller devant vos écrans, je suis sûr. À vous demander ce que je fous, là. C'est quoi cette pirouette, là, de... De l'esquive suprême, de l'absolu des ténèbres, là. Faut. Voilà. Non, mais même, il faut que je retourne là-dedans, après. Si j'ai pas activé le node et que, du coup, je risque de me faire taper sur la gueule. J'ai l'impression... Ouais, le micro bouge à chaque fois, du coup. Le son diminue, c'est chiant. C'est casse-couille au possible. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà, on prend un peu la vie. J'active le sensor A. Voilà, on prend des risques. On prend des risques. Bon. Je me plante pas le node, ici. Il est... Dans un coin de la pièce. Je crois. Donc, tant que je rampe... C'est trop dur que je ne devrais pas me voir. J'espère. Ouais, il est au fond. Il y a un creux, ici. Donc, on va attendre que monsieur... Fasse le tour. Je crois qu'il est parti pour faire le tour. On en profite. Allez, allez, allez. Faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe. Ça passe. Ça passe ! Bon. Voilà, on active cette merde. Hop. Voilà. Voilà, ça va être plus simple, maintenant. Là, il y a la carte box juste en dessous. La carte board, pardon, juste en dessous. La boîte en carton. Voilà, file. Qui, d'ailleurs, si je ne me plante pas, permet d'aller à une zone, entre guillemets, cachée. Enfin, cachée. Je me comprends. Hop. La super discrétion avec la boîte en carton. L'item suprême en infiltration dans une base ennemie. En... Voilà. Ah non, il ne faut pas bouger, c'est vrai. J'avais oublié. Enfin, je crois. Euh, je ne peux pas. Ah si, voilà. Hop. Par contre, je ne sais plus où ça m'emmène. Je sais que c'est un truc où on peut récupérer un... Un petit item. Voilà. Et voilà. Digital camera. Ouais, boah, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. J'ai juste gagné, euh... Ouais, l'appareil photo. Euh... C'est... On fait... Ah donc, on prend des photos carrées, gros plan rond, et plan général croix, donc. Donc, zoom, croix, dézoom. Et carré pour un petit screen. Si je comprends bien. Ouais, mais non, je m'en fous, en fait. J'en ai strictement rien à foutre, hein. Hop. Voilà. Voilà. On va sortir de là. Après, bon, la boîte en carton, ça a quand même bien utile pour s'infiltrer, tout ça. Parce que, oui, ça paraît débile comme ça, mais... C'est... C'est un des objets ultimes dans la MGS, la boîte en carton. Hein. Faut pas se leurrer. C'est très, très utile pour s'infiltrer. Euh... Alors. C'était là, vite fait. Voilà, toi, tu vas assez bien, tant mieux. T'es pas dans mes pattes. Euh... Il n'y a pas une autre... Ah bah, non, la bombe, elle doit être au-dessus, alors. Est-ce que je... Putain. Ah non, c'est bon, il est de l'autre côté. Je crois qu'il y a un étage en héliport, ou quoi, à partir d'ici, il me semble. Si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Et justement, il faut y aller pour trouver la fameuse bombe. Ok, donc. Euh... Ouais... Grifox. Ouais... Ouais... N'importe quoi ? En fait, une autre chose. Tu vas trouver ça difficile à croire. J'ai vu un homme s'envendant. D'où ? Sur le connecté-brit de Shale 2. Donc, tu ne sais pas. J'ai vu quelqu'un utiliser cette box-trip avant. Nous allons mettre un trap sur le connecté-brit de Shale 2. Sur et sur, alors. C'est parti ! Tu dois être un de la mort. Bien sûr que pas. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Arrêtez-vous ! Raté ! Oh, et encore compensation codec. Allez, ça va encore durer 3 plombes. Putain ! J'ai vu une femme solde. Un russe. Il doit être Olga Girlukovitch. Qu'est-ce que tu sais ? Au contraire de toi, j'ai été brûlée. Elle n'est pas une salle morte ? Non. Elle commande une armée russe privée. Elles doivent être les personnes patrouillant la grande chale. C'est vrai. Elle a conduit le groupe depuis son ancien homme, colonel Girlukovitch, a mort. En rapport à ça, il faut se reporter aux événements du tanker. Je précise, si vous prenez le plétron en cours de route, regardez la première partie, le chapitre du tanker, ça explique quand même pas mal de trucs au niveau de l'histoire. Du pourquoi, du comment, ils en sont arrivés là. C'est parti. C'est parti. C'est parti.